La psychanalyse freudienne, mais aussi la psychanalyse, la canienne, c'est-à-dire le structural, avec ce tour sur le langage, ont en quelque sorte pris en charge tous les phénomènes qui échappaient à la compréhension de la psychologie classique et de la psychologie universitaire. Donc, ils se sont portés à la découverte de ce qu'on a appelé un nouveau continent de la psychologie. Seulement, au lieu d'explorer ce nouveau continent, ils se sont comportés un peu comme les explorateurs au 18ème siècle, au 19ème siècle, enfin, disons, dans la grande période coloniale. Ils ne se sont pas intéressés à ce qui se passait vraiment dans le continent africain ou dans le continent américain. Et ils ont surtout porté leurs efforts pour comprendre suffisamment de choses et pour adapter les populations au mode de vie européen, au capitalisme européen. Et bien, les psychanalyse, ils ont fait la même chose. Ils se sont intéressés aux rêves, aux lapsus, aux actes manqués, à la psychose, à la psychologie enfantine, aux mythes, etc. Mais pas pour comprendre, approfondir les logiques spécifiques de ces domaines, mais pour les ramener à la compréhension dominante, au mode de vie dominante, c'est-à-dire celui où il y a un certain type de rapport entre les femmes, un certain type de triangulation familiale, un certain type d'interprétation de la réalité. Voilà mon reproche, c'est que la psychanalyse s'est comportée comme une sorte de puissance coloniale par rapport à l'inconscient, qui est quelque chose qui échappe justement aux réalités qui sont les nôtres dans nos sociétés.